Génaëlle Trolli, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes la directrice des programmes et de l'antenne de RMC Découverte, une nouvelle chaîne de la découverte donc que tout le monde va, j'allais dire, découvrir à partir du 12 décembre 2012 sur le canal 24. Alors vous poussez, vous, l'analogie jusqu'au bout, 12 décembre 2012 et vous allez ouvrir l'antenne à 12h12. Vous allez ouvrir l'antenne avec quoi ? Alors nous allons démarrer évidemment avec, tout de suite, en rentrant dans le vif du sujet de la découverte et on démarre avec une série qui est incarnée par Thaï Cris et qui nous emmène à l'autre bout du monde. Thaï est un homme de défi, il aime se frotter aux nouvelles cultures, il aime un peu tout tester et avec lui on va partir effectivement en Amérique du Sud. Thaï Cris, ça va être une des grandes figures de la chaîne, c'est ça ? Oui, c'est vrai qu'on s'attache à avoir des personnalités qui sont authentiques, qui sont légitimes dans le domaine dans lequel elles excellent et qui savent partager leur passion du terrain parce que ce sont souvent des hommes ou des femmes de terrain et ce qu'on aime c'est ça, c'est cette légitimité, cette authenticité, ce partage et c'est vrai que Thaï est en tout point de vue un homme qui représente cela. Alors c'est une chaîne documentaire comme on en trouve sur le câble et le satellite depuis assez longtemps, donc en télévision payante, c'est la première fois qu'on en voit une en télévision gratuite. Au début vous avez acheté des programmes, alors les fameux programmes de la BBC, National Geography, de Discovery, donc des programmes plutôt anglo-saxons parce qu'ils savent faire ça très très bien. Quand est-ce qu'on verra des programmes français, de la production française ? Alors plus qu'une chaîne de documentaire, on est d'abord une chaîne de découverte. C'est vrai qu'on est une chaîne de découverte avec tous les thèmes qui peuvent englober la découverte, l'histoire, la science, l'aventure, l'animalier, la technologie, l'art de vivre, le voyage, donc on est vraiment une chaîne de découverte. Effectivement on a ce point d'ordre de lancement de la chaîne qui est le 12 décembre, il y a déjà de la production comme ça découverte, de ce qu'on appelle de la non-fiction, qui existe en Europe, à l'étranger, en France, et c'est vrai que pour lancer la chaîne, pour créer des rendez-vous qui soient cohérents, qui tiennent aussi sur la longueur, on a démarré par de l'acquisition, mais on a déjà réfléchi bien évidemment et depuis de nombreux mois à faire de la production, c'est une vraie volonté du groupe d'avoir nos propres émissions, notre propre identité, nos propres talents. Vous avez cité Taïg tout à l'heure, ça en est un exemple, mais on a bien évidemment l'intention d'en découvrir de nouveaux personnages, qu'ils soient légitimes, qu'ils soient authentiques, qu'ils soient experts. Est-ce que les producteurs français savent faire ça, j'allais dire ? Bien sûr qu'ils savent faire ça. Est-ce qu'ils savent faire de la BBC, du Discovery ? Il en existe déjà, certains coproduisent déjà avec la BBC, avec National Geographic, avec Discovery. Il y a déjà des émissions comme ça, qu'on dit divertissantes, de découverte sur les autres chaînes. Nous, c'est vrai que notre particularité, ça va être d'en proposer 24 heures sur 24. Donc on a une offre qui est plus large, qui sera peut-être plus diversifiée, mais au contraire, on a grand plaisir à développer ça dans les prochains mois avec eux. Alors, vous avez des prime times bien identifiés, sur la science, sur le voyage, sur ce qu'elles vous appelaient le real life, l'aventure, les animaux, on en voit beaucoup. Et puis, de l'histoire, sur la matinale, est-ce que vous allez travailler avec le groupe RMC et vous allez mettre Jean-Jacques Bourdin sur la matinale ? Alors, c'est évidemment un projet dont on parle, mais c'est vrai qu'il y a toujours la volonté de faire une synergie avec le groupe. Et la première émission qu'on va faire, c'est 7 jours dans le monde, qui est une émission que l'on va produire avec BFM TV. Et c'est Thomas Misraki qui va la présenter, c'est une émission hebdomadaire, de grands reportages qui va nous amener... On revient sur les événements. Tout à fait. Sans faire de la politique et de l'économie qui sont quand même le cœur de BFM. L'idée, c'est de décrypter un événement, de revenir sur un grand événement passé, quelque chose qui soit en phase aussi avec de la découverte. Ça peut être la criminalité en Corse, mais ça peut être aussi le premier vol parabolique en avion, où on teste la pesanteur. Voilà, tous ces sujets qui sont lâches, qui sont plus ou moins et directement liés avec de la découverte. Donc ça, c'est le produit maison. Le produit maison. Vous allez mettre Bourdin le matin, c'est ça ? C'est encore un projet pour Jean-Jacques, mais c'est vrai qu'on parlait d'une personnalité légitime, experte. Il en fait partie, donc en toute logique. Et il n'est pas le seul dans le groupe, évidemment. Donc en toute logique, évidemment, on regarde aussi avec les gens qui sont proches de nous. À l'intérieur du groupe Next Radio TV, donc on connaît BFM, BFM TV, RMC et puis RMC Sport. Vous arrivez avec une thématique qui n'est pas tout à fait celle du groupe, la découverte. Comment est-ce que vous allez, j'allais dire, vous immiscer dans ce groupe ? Vous faites à part totalement ? Non, pas du tout. On est complètement intégrés dans le groupe. On a pu se reposer dès le démarrage de la chaîne sur des services transversaux, bien évidemment, du groupe. Il y a une grande appétence du groupe de découverte, d'innovation. Et le fait d'aujourd'hui de lancer une chaîne de découverte, ça fait partie de cette appétence. Ils l'ont déjà prouvé par le passé en se lançant dans le hard news, ce qui n'était pas facile. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle activité, une nouvelle diversité qui vient enrichir ce qu'ils font déjà. Vous avez un des projets ambitieux, puisque vous commencez avec un budget, j'allais dire, petit de 13 millions. Mais à terme, vous voulez monter jusqu'à 70 millions avec 80% de production, j'allais dire, française. Est-ce que sur le modèle économique de la chaîne, qui va reposer sur la publicité en règle générale, mais est-ce que le fait de produire des documentaires, est-ce que vous voulez les exporter comme la BBC ? Est-ce que c'est un modèle économique qui est viable ? Alors oui, c'est une ambition du groupe de le développer. C'est vrai que l'idée, c'est de produire du documentaire de qualité ou des séries documentaires ou des événements documentaires et de découverte. L'idée, c'est de pouvoir les partager, les exporter, proposer aussi d'être créatifs et de pouvoir aussi coproduire avec ces sociétés qui le font déjà ou produire que nous en propre et les exporter. Mais ça veut dire qu'à terme, ça fera quel pourcentage des revenus ? On n'a pas calculé ça vraiment pile en revenus, mais il y a une grande ambition là-dessus, oui. Très bien. Guénaëlle Trolli, merci. Retrouvez donc RMC Découverte, je rappelle, sur le canal 24 à partir du 12 décembre. Bonne journée, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada